Salut les gens, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai récupéré un petit peu ma voix et j'en profite pour faire un petit tuto sur Roblox tout simplement. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment on faisait pour personnaliser un petit peu son personnage, comment j'avais fait moi pour le changer sachant que je m'amuse en fonction des saisons. Là j'ai encore ma des bobos de Noël donc j'ai en profité pour la repasser en normale et vous montrer ce qu'il est possible de faire sachant que vous avez des choses qui sont payantes et des choses qui sont gratuites un petit peu comme tous les jeux. C'est parti ! Alors voilà, quand j'arrive sur Roblox, j'arrive sur cette page-là, j'ai mon pseudo, on me dit Hello Demo Moria et je peux aller directement sur le côté dans Avatar, c'est là ce qui va nous intéresser, sachant que vous avez plein de choses, vous avez Home, donc là ça vous montre un petit peu les derniers jeux auxquels vous avez joué, à quoi ont joué vos amis et votre liste d'amis. Ensuite vous avez votre profil où vous avez le nombre de personnes qui vous suivent, vos amis et là vous voyez un petit peu les affaires que j'ai sur moi, ça me montre tout ce que j'ai sur moi. Et nous ce qui nous intéresse c'est d'aller dans Avatar. Donc quand je suis dans Avatar, donc là j'ai décidé de le mettre en 3D, vous voyez que j'ai déjà un certain nombre de coiffures et de tenues que je peux choisir d'utiliser directement. Donc par exemple, si je veux repasser à ma tenue normale, j'ai juste à switcher ici. Je vais mettre mes oreilles de Chacha Minou et enlever mon bonnet, donc ça c'est vraiment très simple, c'est juste en un clic. Je vais mettre la petite coupe de la Reine des Neiges, tresse sur le côté que j'aime bien, on ne voit plus trop mes oreilles. Mais là voilà, j'ai retrouvé un look normal. Je peux aussi avoir un animal, alors je ne savais pas que j'avais cette chouette, voilà. Je pense que c'est pour l'hiver qu'ils nous vont faire, parce qu'ils s'appellent Festive Shoulder Hole. Petite chouette sur l'épaule, ce qui est plutôt mignon. Et là je peux, ça sauvegarde en fait automatiquement, je peux choisir ma taille, la taille de ma tête. Tout ça, ça peut se modifier, donc on va faire des tests. Là, je peux citer de rétrécir je pense, ce qui s'est passé là, mais apparemment il se passe des choses. Si je grossis, si je maigris, enfin il y a différentes choses. Ensuite nous, ce qui va nous intéresser, pour ceux qui n'ont pas encore de choses ici, c'est d'aller dans Get More, des choix en plus. Et là vous voyez que vous avez pas mal de choses. Alors ça commence par les choses gratuites, quand c'est free, ça veut dire que vous pouvez les choisir et vous pouvez les avoir de manière gratuite. Et ensuite, c'est avec de l'argent, donc moi j'ai mis 4 euros dans le jeu au tout début. Donc là j'ai encore 335 argent du jeu. Et avec ça, je peux acheter des choses, ou je peux récupérer des choses gratuites. Par exemple ce masque, que je trouve pas mal. Hop, je le récupère, je l'ai pris. Une fois que je l'ai pris, je retourne dans Edit Avatar. Et là vous voyez, je le masque, que je peux le mettre directement, et qui ne m'a absolument rien coûté. Mais que je ne vais pas garder. J'ai un gros appareil qui vient d'apparaître sur ma tête, c'est-à-dire que nous avons eu un nouvel abonné. Je vais les décaler parce que si j'ai des gros appareils qui arrivent sur ma tête quand je fais des explications, ça va être compliqué. Ensuite ici, vous pouvez voir qu'on peut trier. Donc là c'est tous les items. Par exemple ici, je peux voir tous les vêtements. Je peux aussi les trier t-shirts, shirts, etc. Et ici, je peux trier aussi en mettant par le prix. Donc ça c'est le prix les plus chers, je sais pas qui peut acheter ce genre de choses. Et là, les prix les moins chers. Et donc là, vous allez avoir toutes les choses qui sont gratuits. Vous pouvez récupérer directement. Donc après, à vous de faire le choix. Vous avez par exemple uniquement les t-shirts. Donc là, il y a tous les t-shirts gratuits. Vous voyez qu'il y a 1 million, 600 000 pages quand même. Là, il y a ceux qui coûtent 5 petits pounds. Après, on a les pantalons. Il doit y avoir des jupes aussi. Là, vous voyez, il y a ces petites tenues-là avec des petites étoiles qui est gratuit. Donc après, c'est à vous de vous balader. C'est un peu long, mais c'est cool. Là, par exemple, pour les corps. Alors moi, j'ai pris celui-là, le corps de la fille basique. Il n'y a pas 36 corps de filles, mais vous avez aussi pas mal de corps. Donc à vous de voir si vous voulez mettre un petit peu de sous ou pas. Sachant que c'est un jeu totalement gratuit. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, ça se passe ici. Vous pouvez acheter des Robux. Et vous voyez, voilà, moi j'en avais pris 400. Et j'en avais pour 4,95. Et après, voilà, c'est plus ou moins cher. Bon là, ils abusent un peu. Pas à déconner non plus. Mais voilà, je trouve que pour 4 euros, vous avez une tenue qui est sympa. Moi, voilà, mon petit profil est refait. Je suis contente. Mon visage est gratuit aussi. J'ai pris un visage gratuit. Ce que j'avais de base était gratuit. Comme ça, j'ai une tenue pour l'automne, une tenue pour l'hiver. Et ma tenue de base. J'ai cette chose aussi. Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que ça doit être un cadeau. Regardez par exemple, là, il y a ce petit bonnet qui me plaît bien. Il y a 10 Robux. C'est vraiment rien. Du coup, je vais l'acheter. J'aime bien ce genre de petites choses avec des animaux. Il y a une petite queue de renard et des queues de chat. La petite queue de renard, ça me tente bien. Allez, je prends la queue de renard aussi. Soyons fous. Je suis totalement en train de dépenser. Voilà, je n'ai plus beaucoup de sous. J'ai totalement dépensé mon argent. Au moins, ça va changer un peu. Alors, je mets celui-là à la place des oreilles. Je pense que ça va dépasser avec mes cheveux. Ça va être une horreur. On va tester et la petite queue de renard. Attention, la transformation est totale. En effet, alors avec la coupe de cheveux, ce n'est pas l'idéal. Pour ces cas-là, je reprends une coupe de cheveux de base ou j'essaye pour voir la coupe de cheveux qui dépasse le moins. Ouais, ce n'est pas la joie. C'est un peu le problème avec Roblox. Ah, voilà, celle-là est pas mal. Voilà, j'ai une petite queue de renard, des petites oreilles. C'est mignon. Ça change un peu. Des vovots petits chatons devient des vovots le renard. Alors après, on peut s'amuser du coup à aller dans les tenues et voir si je peux trouver une tenue orange. Orange, si j'écris orange, on va voir si ça marche. Normalement, c'est pareil en français et en anglais. Voilà, j'ai tapé orange. Je vais mettre clothes. All clothes. Je vais taper orange. Je vais voir si on a une tenue orange. Ouais, c'est pas la joie. C'est pas la joie. J'ai l'impression qu'il y a des tenues de foot ou de basket. Ça, ça fait très tenue de basket. OK, alors si je tape renard, c'est là où c'est le moment. Alors, normalement, c'est Fox. OK, alors j'ai un haut Fox. D'accord. J'ai pas l'impression d'avoir une tenue de renard entière. C'est exactement les mêmes tenues sur plusieurs pages avec des prix différents. On va mettre les plus populaires. Ou les favoris. J'ai mis Fox favori. Voilà, j'ai des tenues Adidas, des tenues Pikachu. J'ai pas du tout ce que je veux. Alors, il faudrait peut-être que je mette Kawai. Faut tenter, hein. Faut tenter des mots-clés. Ah, alors Kawai, il y a des choses mignonnes. Il y a un ours. Il y a un petit t-shirt avec un gâteau. Mais encore. Il y a des petits poneys. Ah, ça, c'est mignon. Bon, ça fait Halloween, mais c'est dommage. Parce que s'il n'y avait pas eu le haut Halloween, franchement, c'était chou. Pumpkin. Petit haut citrouille. Ça aussi, c'est mignon. J'ai un petit haut mini. Là, il y a un petit ours. Il y a moyen d'avoir des trucs chou, hein. Mais il faut chercher. Par exemple, cette petite tenue-là, pour plus 5. Elle est arrière, oui. Ah, elle est où ? Je l'ai perdue. Elle était vraiment pas chère. Allez, je vais prendre 2-3 petites tenues. Comme ça, on aura de quoi faire. Alors, il y a des petits hauts comme ça. J'aime pas quand tu rajoutes des cheveux, en plus. Ces tenues-là, c'est des petites tenues qui sont sympas. Ça permet de changer un peu, de ne pas avoir tout le temps les mêmes tenues Roblox. Je repars en arrière. Qu'y avons-nous d'autres ? On fait totalement les courses, là. J'ai l'impression d'être dans un jeu de filles de mode. Comment ça s'appelle, ce petit jeu auquel j'ai beaucoup joué ? Je me dirai dans les commentaires. Un petit jeu kawaii. Ça aussi, c'est chou, hein. Oh, il y a une tenue de Mère Noël aussi. Non, mais on ne s'arrête plus, hein. Allez, on va prendre celui-là. On va les tester. C'est bon, on arrête de faire les courses. Là, on est en train de tout dépenser nos sous. Avatar. Alors, si je mets ça, ça donne quoi ? Ça n'ira pas avec le renard, mais on tente. C'est pas mal, hein. La petite tenue rose, je pense qu'elle va être cool. Alors, on va changer quelques trucs. Je vais enlever le... C'est le bonnet renard qui ne va pas avec. Voilà. Parfait. J'ai ma petite tenue rose et violette type Reine des Neiges. Avec ma petite chouette sur l'épaule. Écoutez, je trouve que c'est très mignon, hein. On va arrêter là pour la customisation. Donc ensuite, je vais dans Profil. Et ça, c'est enregistré. Mon personnage s'est enregistré. Vous pouvez en plus le récupérer en cliquant dessus, le décaler sur votre bureau et vous avez votre avatar. Donc, c'est plutôt cool. Et vous voyez que ça reste très très simple. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. C'est le tutoriel le plus basique de l'univers. Mais qui peut servir parce que c'est vrai que quand on est nul comme moi en anglais. Et au début, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré à trouver où étaient les fonctionnalités. Mais une fois qu'on a trouvé, c'est cool. Et ça permet d'avoir son personnage et pas qu'on se ressemble tous. Du coup, moi, je vous laisse ici. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve très prochaine vidéo. Ciao !